Coucou mes petites beautés, c'est Farai, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous une astuce vraiment super simple pour pouvoir éliminer les vergetures. Donc si ça vous intéresse, restez bien là. Avant tout mes petites beautés, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications en appuyant sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est réel fait réel. Place au tuto ! Comment effacer les vergetures ? Du moins comment diminuer l'apparence des vergetures ? Si vous avez des vergetures très très foncées, qu'elles soient rouges ou brunâtres, ça va vraiment éclaircir. Ça va nettement nettement diminuer, voire complètement les éliminer. Si vous avez des vergetures blanches, nacrées, ça va diminuer leur apparence. Moi j'ai des vergetures, j'essaye ça, ça a vraiment bien lissé ma peau, ça a vraiment éclairci. L'apparence des vergetures a diminué vraiment grandement. Maintenant il faut vraiment appliquer ceci de manière très consciencieuse, il faut l'appliquer régulièrement. Ce n'est pas en faisant qu'une seule fois que ça fonctionne, malheureusement. Mais voilà, comme ça vous savez. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Il faudra uniquement trois ingrédients qui sont très très faciles à trouver. Il vous faudra un bol, une cuillère à soupe. Le premier ingrédient dont on aura besoin, ce sera du sucre. Vous pouvez utiliser du sucre de canne, comme ceci, du sucre roux. Ou vous pouvez utiliser du sucre blanc, sinon vous pouvez également utiliser du sel. Le sucre, avec ses grains, va permettre d'exfolier la peau. Donc ça va permettre de régénérer la peau et également d'avoir cet aspect plus lissé. Et le sucre va vraiment permettre de lisser, vous voyez, la peau et de diminuer l'apparence des vergetures. Le second ingrédient dont on aura besoin, ce sera du citron. Je vous conseille le citron jaune et pas le citron vert. Le citron jaune a de plus grandes vertus éclaircissantes. Ça va vraiment permettre d'éclaircir la peau et ça va permettre de rendre les vergetures nettement moins visibles. Il faudra pour cela le jus d'un demi-citron. Et le troisième ingrédient, ça va être de l'huile de coco. Vous pouvez utiliser de l'huile d'argan, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. De l'huile d'amande douce, ça fonctionne aussi très très bien. Comme il fait chaud, la mienne est déjà fondue. Vous pouvez également utiliser l'une des meilleures huiles cicatrisantes que je connaisse, c'est l'huile de rose musquée. Je n'en ai pas pour l'instant de l'huile de rose musquée, mais elle est vraiment magnifique. Si vous êtes par exemple enceinte, je vous conseillerais d'appliquer de l'huile de rose musquée dès le début de votre grossesse. Et normalement, vous allez voir que vous allez limiter l'apparence des vergetures. On peut bien évidemment utiliser l'huile de rose musquée toute l'année, même qu'on soit enceinte ou pas, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Pour la recette, ça va être très très simple. Il nous faudra 2 cuillères à soupe de sucre ou de sel. C'est comme vous voulez. Voilà, j'en ai mis un peu partout, comme vous pouvez le constater, il y a des grains de sucre partout. Je vais nettoyer un petit peu le plan de travail. Avec cela, je vais rajouter l'huile. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Maintenant, je vais rajouter mon jus de citron. Et voilà. Ça, c'est le mélange qu'on obtient. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus granuleux, un peu plus gommant, vous ne mettrez qu'une seule cuillère à soupe d'huile et pas deux. Pour l'application, ça va être très très simple. On va prélever un petit peu. Et on va l'appliquer directement sur la zone à traiter. Et on va venir masser pendant 5 minutes. Donc on applique comme ceci. Vous massez bien. Ensuite, une fois que vous avez massé pendant 5 minutes, laissez poser le maximum de temps que vous pouvez. Laissez poser au minimum une demi-heure, voire une heure. Vous pouvez, si vous voulez, mettre du film plastique autour. Vous n'êtes pas obligé. Et vous faites ça tous les jours. Vous faites ça tous les soirs avant de vous coucher. Après, on rince sa peau. Vous allez constater que votre peau va être très douce, très lisse. Ça, c'est dû vraiment au fait d'avoir fait ce petit gommage. Et vous allez voir que les vergetures vont s'éclaircir et vont petit à petit prendre la même couleur que votre peau. Je vous conseille par la suite, donc vous vous rincez et vous appliquez du beurre de karité. Vous allez voir, le beurre de karité va vraiment aider. Donc vous mettez juste, je vous en prélevez un tout petit peu. Donc, vous l'appliquez vraiment sur toute la zone à traiter. Ça va hydrater votre peau. Ça va permettre à la peau d'être plus élastique. Pile des applications, vous allez voir que vos vergetures vont vraiment diminuer. Elles vont commencer vraiment à s'effacer. Si vos vergetures sont rouges, normalement d'ici un mois, elles auront disparu complètement. Le reste, vous pouvez le garder. Donc vous faites ça tous les jours. Je vous conseille de couvrir votre préparation, de la laisser au frigo pendant toute la semaine. Vous pouvez la laisser pendant une semaine, deux semaines, grand grand maximum. Mais une semaine, normalement, il n'y a aucun souci. Et chaque soir, vous faites ceci. Vous pouvez faire tous les soirs ou tous les matins, comme vous voulez. Mais faites-le au moins tous les jours, si vous voulez d'excellents résultats. Ça va vraiment vous aider. Vous faites ça, normalement, tous les soirs. Il faut vraiment être régulière et régulier. Donc il ne faut pas espérer qu'en une fois, tout disparaisse. Mais si vous êtes vraiment assez régulier, donc si vous faites ça tous les soirs, vous allez vraiment voir les résultats très 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 rapidement. Voilà mes petites beautés. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. C'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !